Alors, le dos est bien droit. Ensuite, bras gauche, en dessous du bras droit. Respirez profondément ici. Beau dos droit. On voit ça souvent aussi. L'important, ce n'est pas de rester équilibré, c'est de rester confortablement dans la pose. Alors, s'il faut placer le pied au sol, placez-le au sol. Inspirez, levez les bras. Dégourdissez les jambes. Prenez un instant ici en pose montagne. Inspirez, placez les mains devant le cœur. Venez vous asseoir au sol. On a travaillé les bras ici. On va travailler encore avec nos épaules. Alors, assis en pose zéro. On va commencer là parce qu'on va pratiquer nos poses assis en héros. Alors, héros, soit les jambes sont placées comme ça avec les pieds à l'extérieur des cuisses. Ou bien, si ce n'est pas confortable, vous pouvez vous asseoir sur vos talons. Toujours l'option d'être assis, jambes croisées ou sur un bloc, si c'est plus facile. Alors, on va commencer avec cette pose-ci, la pose zéro. Assis confortablement au dos droit. Si vous voulez vous essayer en héros encore plus, mais on a un petit peu plus de travail, faites très, très attention à vos genoux. C'est très important. Alors, assis comme ça, vous commencez à reculer les bras. Peut-être que c'est juste là qu'on reste. Peut-être que vous descendez un peu plus. Ou bien, sur le dos. Si vous êtes ici, restez ici confortablement. Faites attention aux genoux. Et on se revoit après la pose à Yoga en progrès. Je suis membre pour aider les autres. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Pour donner l'exemple à mes enfants. Je suis membre pour servir ma communauté. Pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère. Mon grand-père. Mon voisin. Pour ceux et celles qui ont servi. Et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion. Vous êtes dépassé par les événements? Ta hôtel aide est là pour vous écouter. Mon mari est un homme et un père formidable. Lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Al-Anon. Je ne comprenais pas pourquoi. Mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Al-Anon ou Al-Athine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actifs pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actifs, 11 semaines, 15 heures, sur TV Rogers. Alors, de retour à yoga en progrès, notre fameuse pose zéro. Alors, si c'est confortable pour vous d'être assis comme ça, on va travailler les bras aussi un petit peu. Alors, moi, je vais me retourner de bord pour vous montrer les bras en pose de vache. Alors, la pose de la vache, il y a deux façons de la faire, soit juste les bras ou soit les jambes et les bras. Alors, ce que vous faites, vous inspirez, bras droit, vous placez le bras derrière la tête, derrière le dos, et en inspirant, vous amenez le bras gauche pour rencontrer, pour que les mains se touchent. Alors, ce n'est pas possible, prenez une serviette ou vous pouvez juste prendre votre linge, mais ce n'est pas grave si ça ne rejoint pas. C'est juste une question d'étirer, d'avoir un bel étirement pour les bras, le dos et pour les épaules, de les ouvrir bien comme il faut en les protégeant. Alors, en inspirant, allongez les bras. En expirant, amenez-les de chaque côté. Alors, si on voulait pratiquer cette pose-là avec les jambes aussi, on place la jambe, une jambe en dessous de l'autre. Alors, on va faire le côté gauche maintenant. Côté gauche, comme ça. Alors, la jambe gauche par-dessus. En inspirant, allongez le bras gauche. En expirant, amenez-les derrière le dos. Main droite, cette fois, qui vient la rejoindre. Alors, vous allez remarquer, c'est différent des deux bords ici. Un bel étirement, c'est d'avoir un beau dos droit et de respirer vraiment profondément. On travaille vraiment les épaules aujourd'hui. Inspirez, levez les bras. Expirez, les bras à vos côtés. Alors, ici, on va passer à notre table, parce qu'on a vraiment travaillé le dos. Je vais juste faire une couple de rondes de chat-chien. Alors, inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Tu poses à l'enfant ici. Alors, soit avec les jambes écartées ou bien avec les jambes ensemble. Moi, je préfère ça ici parce qu'on a travaillé le haut du dos. Alors, reposez-vous doucement ici quelques instants. Inspirez pour vous rasseoir et pour venir vous coucher sur le dos. Alors, on va pratiquer la séquence de la chandelle maintenant. Alors, couchez sur le dos. On va terminer avec le poisson. Ça fait partie de notre séquence. Alors, couchez sur le dos. Je vais vous montrer que faire la séquence de la chandelle, c'est vraiment une question de patience. Alors, prenez votre temps pour entrer dans la pause doucement. Alors, en inspirant, amenez les mains derrière le dos et amenez les genoux vers le front. Alors, pas besoin que ça touche, mais c'est une bonne façon de commencer. Ensuite, levez les genoux. Et voyez si les coudes sont trop écartés. Commencez à les rapprocher, mais assurez-vous que les jambes sont pliées. Inspirez, levez les genoux. Expirez, redressez les jambes. Alors, l'important ici, c'est vraiment d'avoir les jambes très détendues, les orteils détendus. Et de respirer profondément. Puis d'avoir un bon support au niveau du bas du dos. Alors, moi, je vous conseille de rester ici pendant au moins 25 respirations. Il y a beaucoup, beaucoup de bénéfices. Ça soulage les pieds, les jambes fatiguées, les crampes dans les jambes. Ça peut aider à prévenir les caillots de sang si on voyage souvent, puis on est assis souvent dans un avion. Ensuite, on passe à la charrue. Ça fait que pour la charrue, il faut amener les pieds par-dessus la tête. Doucement. Alors, si ça s'arrête ici, gardez les mains sur le dos. Sinon, si les pieds touchent, vous pouvez allonger les bras. Amenez les mains au dos. Retournez à votre chandelle. Petite pause ici. Relaxez les orteils. Et ensuite, ramenez les jambes par-dessus la figure. Vous allez placer les bras au sol. Et ensuite, déroulez doucement. Servez-vous de vos bras comme des freins. Jusqu'à temps que le dos touche. Fléchissez les pieds. Baissez doucement les jambes en expirant. Prenez votre temps ici. Poussez les talons vers l'extérieur. Doucement, on baisse les talons. Alors, ici, on pratiquerait notre pose du poisson. Moi, je préfère la pratiquer avec les blocs. Pas toujours, mais je trouve que c'est vraiment, vraiment excellent pour la fin de la pratique. Alors, vous allez prendre un bloc, deuxième niveau. Placez-le en dessous du dos. Alors, jouez avec les blocs ici. Assurez-vous que vous êtes bien placés. Parce que c'est bien de garder cette pose-là longtemps, si on peut. Une question de l'ajuster les blocs. Alors, soit sur le deuxième niveau, si c'est confortable, ici ou plus bas. Pour vraiment, là, ouvrir les poumons et prendre une belle, grande respiration. Alors, ça encourage de lever le dos comme il faut. Des fois, on a de la misère à faire ça juste en poussant les épaules, pardon, les bras dans le tapis, les avant-bras. Alors, relaxez les pieds. Des fois, ce n'est pas confortable d'avoir les jambes allongées. Vous pouvez toujours plier les genoux. C'est trop... C'est un étirement qui est trop intense. Restez ici tant que c'est confortable. Inspirez, relevez-vous doucement. Déplacez vos blocs. On va s'asseoir en pose qui donne le contraire de ce qu'on vient de faire. On va inverser ce qu'on vient de faire. Alors, les jambes en papillon, les plantes des pieds ensemble. Inspirez, expirez. Amenez le cœur vers l'avant jusqu'au temps que ce soit confortable. Ça fait que ça tire beaucoup, là. Arrêtez-vous, là. Sinon, vous pouvez amener le front au sol ou sur un bloc. Bel étirement pour les cuisses et pour les hanches. Inspirez, redressez-vous. Venez vous asseoir. Ah là, tu sais, juste pour un instant, vous préparez pour votre relaxation finale. Ensuite, passez à votre dos. Reposez-vous doucement sur votre tapis. Allongez les jambes et les bras. Troulez doucement la tête. Expirez. Et nous, on se revoit la prochaine fois à Yoga en pregrès. ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada À la prochaine émission de Viens que je te raconte, c'est avec Mme Carole Goulet qu'on saute dans la boîte d'un pick-up pour aller à Metz. Manquez pas ça. À la prochaine. Viens que je te raconte, dimanche 21h sur TV Rogers. Il y a des militaires dans ma famille. Je suis devenu membre de la Légion pour honorer leur service. Maintenant, je suis bénévole pour rendre service, moi aussi. Mon adhésion aide les vétérans canadiens à avoir accès aux soutiens dont ils ont besoin. J'ai vu à quel point la Légion aide les vétérans qui vivent des périodes difficiles. Beaucoup s'en sont sortis plus fort que jamais. Pour plusieurs, la Légion, c'est comme l'heure chez eux. Je suis fier d'en faire partie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est la journée internationale du rose aujourd'hui et je vois que bien des collègues portent du rose pour lutter contre l'homophobie. Alors, merci de reconnaître cette journée importante. Quelques petits rappels pour la journée d'aujourd'hui. La réunion a lieu avec Zoom en vertu de l'article 230 de la Loi sur les municipalités telles que modifiées par la Loi sur la relance suite à la COVID-19. Restez, laissez vos micros en sourdine à moins qu'on vous donne la parole. Les autres participants peuvent utiliser étoile 6 pour enlever la sourdine. Alors, si vous voulez prendre la parole, utilisez le symbole de la main au bas de votre écran dans Zoom ou étoile 9 pour les gens qui sont au téléphone. Pour les gens qui le peuvent, veuillez vous lever pour un moment de réflexion en pensant à notre collègue Jean Cloutier qui a perdu sa mère plus tôt cette semaine et le conseiller Alan Fuebley qui a perdu sa belle-sœur. Merci, thank you. Madame Clerk, roll call please. Madame LaGrefier, appel nominal s'il vous plaît. Monsieur Loulot? Je suis présent. Councillor Duda? Fendez-vous. Councillor Harder? Here. Councillor Suds? Here. Councillor Elshan-Tiri? Present. Councillor Gower? Here. Councillor Cavanaugh? Here. Councillor Shirelli? Councillor Aguilar? Here. Councillor Deans? Here. Councillor Tierney? Present. Councillor Fleury? Bonjour. Councillor King? Here. Councillor McKinney? Present. Councillor Leeper? Good morning. Councillor Brockington? Good morning. Councillor Menard? Good morning. Councillor Cloutier? Present. Councillor Kitts? Here. Councillor Derouz? Here. Councillor Moffatt? Here. Councillor Meehan? Here. Councillor Hubley? Here. Mayor Watson? You have a quorum, Mr. Mayor. Vous avez le quorum. Ratification du procès-verbal pour la réunion du 10 mars 2021 adoptée. Déclaration de conflits d'intérêts, y compris sous découlant de réunions antérieures. Councillor Harder? Thank you, Mr. Mayor. Aye. Le Conseil... Réconseillère Jan Harder déclare des intérêts pécuniaires possibles. Dans le rapport 22-2, les zones d'amélioration commerciale, L'article A de l'Ordre du jour pour approbation en bloc, puisque ma fille travaille là. Aucun reçu jusqu'à maintenant. Communication telle que reçue. Aucune absence. Motion portant d'option des rapports. Conseiller King et Brockington, merci, M. le maire. Que le rapport 19 du sous-comité du patrimoine bâti, le rapport 17 du comité des services communautaires et de protection, le rapport 15 du comité permanent de la protection de l'environnement, de l'eau et de la gestion des déchets, le rapport 22 du comité des finances et du développement économique, les rapports 39 et 40 du comité de l'urbanisme, le rapport 10 de la commission du transport en commun, le rapport 17 du comité des transports et les rapports du bureau du graphier municipal intitulé « Rapport de situation, demande de renseignement et motion du conseil pour la période se terminant le 9 avril 2021 » et le résumé des observations orales et écrites du public sur les questions assujetties aux exigences de la Loi sur l'aménagement du territoire et le rapport examiné aux réunions du conseil du 24 février du 10 mars 2021, soit reçu et examiné. Merci, conseiller. Motion adoptée. Maintenant, les rapports. des rapports de situation, demandes de renseignement et motion du conseil pour la période se terminant le 9 avril 2021. C'est reçu. Rapport des comités 19 du sous-comité du patrimoine bâti, demande visant à modifier le bâtiment des Châtelet situé aux 205 promenades scolastiques, anciennement 175 rue Maine, bien fonds désignés en vertu de la partie 4 de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario. Le bâtiment est situé aux 205 promenades scolastiques, anciennement 175 rue Maine. Adopté. 3. Demande visant à modifier la Maison Brighan, bien fonds situé aux 66 rue Stewart, propriété désignée au terme de la partie 4 de la Loi sur le patrimoine. Adopté. 4. Demande de modification du 61 chemin Park, une propriété désignée au terme de la partie 5 de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario et située dans le district de conservation du patrimoine de Rockliff Park. Adopté. 5. Inscription du 15 Avenue des eaux-Blancs au registre du patrimoine de la Ville d'Ottawa. Cary. Adopté. Le rapport 17 du Comité des services communautaires et de protection. C'est ce Stratégie sur la condition féminine et l'équité des genres, cadre de travail 2021-2022. Je pense que la conseillère Kavanaugh, qui a beaucoup travaillé à ce projet, aimerait dire quelques mots. Alors, on va y revenir. Le Comité permanent de la protection de l'environnement, de l'eau et de la gestion des déchets. Rapport 15. Résolution. Projet d'installation de gestion des déchets près de la surface sur le site des Laboratoires nucléaires canadiens de Chalk River. Adopté. Le rapport des finances et du développement économique. Règlement de l'excédent du déficit de 2020 des opérations financées par les recettes fiscales et les rodovances. Je voulais retenir cet article simplement pour remercier certaines personnes. Alors, on va y revenir. Règlement de l'excédent du déficit de 2020, ça s'est adopté. Neuf, délégation temporaire des pouvoirs pour les marchés d'Ottawa. Adopté. Conseillère Cavanaugh, votre main est toujours levée. Voulez-vous parler des marchés? Conseillère Cavanaugh. Conseillère Cavanaugh. Non, voilà, c'est parti. Dix. Modification du règlement de zonage 851, Chemin Richmond. Adopté. 11. Modification du règlement de zonage 1642, Maryvale. Adopté. L'apport 40 du comité de l'urbanisme. Erreur d'ordre technique dans le règlement 28250 de la Ville d'Ottawa. Aménagement intercalaire et zone R4, phase 2. Adopté. Modification du règlement de zonage 250, Avenue City Center. Adopté. Modification du règlement de zonage 353, 357 rue Gardner. Et 357 rue Gardner. Carried. Adopté. Adopté. Rapport de la Commission de transports en commune, numéro 15, Rapport annuel de l'agent de surveillance de la conformité réglementaire de trains légers pour 2020, Light Rail Regulatory Monitoring Compliance Officer Annual Report. Received. Received. C'est reçu. Rapport 17 du comité des transports. Statégie de stationnement public pour vélo. Carried. Adopté. Adopté. Mitem 17. Motions. Dix-et, Motion. Enfouissement des câbles électriques sur l'avenue Hawthorne. Enfouissement des câbles électriques sur l'avenue Hawthorne. Carried. Adopté. Conseil Harder. Désaccord. Dix-huit. L'urbanisation du chemin Navin du boulevard Bryant-Coburn au chemin Mer bleu et vision de la priorité dans la mise à jour du plan directeur des transports adopté et adopter l'ordre du jour pour l'approbation en bloc la conférence se retire du point à ce que quelqu'un désire retirer un point de l'ordre du jour pour l'approbation en bloc non alors la conseillère ne vote pas sur le point a et pour le reste tel que présenté adopter alors on revient au point qui a été retenu numéro 6 stratégie sur la condition féminin et l'équité des genres cadre travail qui est notre agent de liaison à ce groupe et qui a fait beaucoup de bon travail sur ce rapport qui a été présenté au comité des services communautaires et de protection à vous la parole conseillère je suis très fière que nous célébrions cet important jalon c'est la première de la stratégie sur la condition féminine et l'équité des genres on a vraiment beaucoup consulté et travaillé là dessus c'est une mission ambitieuse et nous avons des mesures concrètes pour obtenir des résultats pour les femmes et pour les personnes d'identité diversifiées l'arrivée soit en clair pour que ce plan puisse entraîner une réelle équité entre les gens nous devrons changer la façon dont nous façons des affaires la ville d'Ottawa deviendra le maillot de travail plus sécuritaire et plus productif plus importante encore la plan envahir un message au maillot de travail de toute la ville nous voulons une pleine équité des gens dans notre collectivité les gens nous ont indiqué leur priorité logement sécurité inclusion complet et diversité dans la façon dont ils sont représentés nous allons promouvoir chacune de ces priorités la stratégie est en harmonie avec notre nouveau plan officiel les plans de bien-être et de sécurité de la communauté notre plan de réconciliation et de stratégie antiraciste alors tout est en place pour qu'on réussisse on y travaille depuis deux ans nous avons une bonne feuille de route et nous avons rendu publique la stratégie au comité des services communautaires et de protection le 26 mars et les partenaires communautaires étaient là pour nous appuyer il est très important d'écouter la communauté et d'avoir le leadership nécessaire dans tous les services municipaux la stratégie est une priorité pour moi je suis heureuse de travailler travailler avec notre notre personnel dévoué et compétente en particulier saison suzanne donna jefti et leurs équipes je suis encouragée par la façon dont mes collègues ici au conseil ont tenu ces travaux chaque fois qu'on leur a demandé les gens de collectivité m'ont indiqué que ce plan leur a porté thank you to merci à tous ceux qui nous ont aidé à arriver à ce point-ci et pour ceux qui nous tiennent redevables assurez-vous que nous faisons de la ville un endroit où il faut bon vivre et travailler nous sommes en route voilà merci conseillère Cavanaugh pour votre bon travail et au personnel aussi qui a consacré de de nombreuses heures à ce travail et à ce rapport alors le conseil est-il d'accord pour appuyer le rapport merci à la suite à donner des articles ratifiés par le comité en vertu du pouvoir délégué c'est reçu motion portant adoption des rapports conseiller king merci monsieur le maire que le rapport 19 du sous-comité du patrimoine bâti le rapport 17 des comités des services communautaires et de protection le rapport 15 du comité permanent de la protection de l'environnement de l'eau et de la gestion des déchets le rapport 22 du comité des finances et du développement économique les rapports 39 et 40 du comité de l'urbanisme le rapport 10 de la commission du transport en commun le rapport 17 du comité des transports et les rapports du bureau du graphier municipal intitulé rapport de situation demande de renseignement et motion du conseil pour la période se terminant le 9 avril 2021 et résumé des observations orales et écrites du public sur les questions assujetties aux exigences d'explication de la loi de l'aménagement du territoire examiné aux réunions du conseil des 24 février et du 10 mars 2021 soient reçues et adoptées dans leur version modifiée Merci conseiller la motion du conseil équine appuyé par le conseil brockington adopté motion exigeant la suspension des règles de procédures le point un conseil loulat appuyé par le conseil eglis au sujet du prolongement du règlement sur le masque qui est prolongée jusqu'à la fin avril s'est adoptée Et le conseiller Lulof est président du comité et conseiller Lulof, voulez-vous présenter votre motion tout de même ? Merci, M. le maire. Alors, c'est essentiellement une prolongation du règlement sur le port obligatoire du masque. Alors, je vais lire le résolutif. J'attends de le voir à l'écran. En attendant, bon, il est résolu que le conseil municipal approuve le règlement sur le port obligatoire du masque temporaire et qu'il reste en vigueur jusqu'à minuit une le 26 août 2021, à moins que ce soit prolongé par le conseil et que ce soit modifié en conséquence. Et il est également résolu que le dit règlement soit également modifié pour créer deux paragraphes en vertu de l'article 6 interprétation, la section existante numérotée paragraphe 1, pour ajouter ce qui suit au paragraphe 2. Lorsqu'il y a un conflit entre une disposition du présent règlement et toute loi provinciale ou fédérale ou règlement ou ordonnance telle que décrit au paragraphe 1, la disposition la plus restrictive doit s'appliquer. D'accord. D'accord. Merci. Motion. Adoptée. Ensuite, conseiller Lulof, à nouveau, appuyé par moi-même, acceptation de fonds en vertu du programme de sécurité incendie. C'est une exigence de la province qui est bien à propos. Suspension du règlement. Adoptée. Conseiller Lulof, si vous voulez présenter votre motion. And it's up on the screen now, councillor Lulof. Elle est à l'écran maintenant. Alors, attendu qu'en mars 2021, le Bureau du Marshal des incendies et de la gestion des urgences annoncait du financement pour les services incendies municipaux suite aux répercussions de la COVID-19 et que le financement vise à améliorer la sécurité incendie dans la province et soutenir les programmes d'inspection sécuritaire. Et attendu que les services incendies ont présenté une demande au titre du programme de subvention incendie au nom de la Ville d'Ottawa. Et attendu que le Bureau du commissaire aux incendies et de la gestion des urgences a écrit une lettre d'intention confirmant qu'il recevra 235 000 $ pour soutenir ces efforts. Et on va descendre, si vous voulez bien, au résolutif. Il est résolu que le conseil municipal accepte formellement l'affectation de 235 000 $ au service des incendies d'Ottawa au titre du programme de subvention de sécurité incendie. Merci beaucoup. Conseiller. Motion Lulof-Watson adoptée. Le prochain, c'est le conseiller Fleury. Next one. Whoops. C'est au sujet des appels au tribunal d'appel. C'est une question également très à propos. La motion est déposée. Donc, suspension du règlement. Adoptée. Adoptée. Conseiller Fleury. Conseiller Fleury. Non, attendu que le 27 janvier 2021, le conseil municipal a adopté le règlement 2021-3 intitulé un règlement de la ville d'Ottawa pour établir des limites de quartier et la composition du conseil pour établir une nouvelle structure de limites de quartier pour le mandat de 2022-2026. Et attendu que, conformément aux dispositions de la loi sur les municipalités qui établissent, une période obligatoire où les appels sur cette question peuvent être faits par le tribunal d'appel local. La Ville d'Ottawa a donné deux avis distincts d'appel relativement au règlement 2021-3 de l'association communautaire d'Overbrook et l'association communautaire du Vieux-Ottawa-Est, tel que décrit dans une note de service aux greffiers. Et attendu que la Ville a envoyé chaque avis d'appel au tribunal d'appel le 29 mars 2021, conformément au paragraphe 222-5 de la loi et au paragraphe 222-7 de la loi qui prévoit que le tribunal d'appel peut entendre tout appel et peut, malgré toute loi, rendre une ordonnance affirmant, modifiant ou abrogeant le règlement municipal. Et attendu que les services juridiques ont entamé des discussions avec chaque partie appelante, il serait possible peut-être de négocier un règlement qui soit acceptable à toutes les parties avant le processus d'audience du tribunal d'appel. Il semblerait qu'un tel règlement peut être obtenu relativement à chaque avis d'appel. Et attendu qu'un règlement au sujet de la portée étroite de ces questions pour chaque avis d'appel pourrait apporter plus de certitude à une étape précoce et sauver le coût, le temps et les ressources nécessaires associées à une audience en bonne et due forme. En conséquent, il a résolu que le conseil municipal approuve que les services juridiques demandent des modifications au règlement 2021-3 telles que la limite entre Rideau-Rocliffe, annexe A16 et Rideau-Vanier, soit modifiée conformément à la ligne pointillée bleue de l'annexe A de la motion et que les limites entre Rideau-Vanier et le quartier capital soient modifiées conformément à la ligne pointillée bleue de l'annexe B de la motion. Je me demande si la greffière peut nous montrer cela à l'écran. Voilà la ligne pointillée. Je vous remercie de remercier. Conseiller King, merci. J'aimerais remercier Tim Markin, Rick O'Connor et tous les autres membres du personnel qui nous ont permis d'arriver à cette entente Je félicite l'association communautaire pour cette débattue pour notre quartier et c'est un compromis que je recherche pour Overbrook depuis en décembre dernier avec mon collègue le conseiller Fleury. Ce règlement proposé préservera l'histoire des quartiers. Ce règlement éclassera les limites plutôt que de couper des rues en deux. Et surtout, ces limites proposées minimisent les perturbations pour plusieurs clients du centre de ressources communautaires et qui fréquentent également la banque d'alimentation. Le raisonnement de la communauté était vraiment convaincant et je pense que cette résolution est tout à fait satisfaisante et réalisable. Merci. Merci, conseiller L. Shantiri. Ma question s'adresse à M. O'Connor. On a eu deux notes de service de M. O'Connor. Et voilà que maintenant, on a cette motion qui veut qu'on demande au personnel de continuer de travailler ensemble. Que ça veut dire que vous pouvez quand même arriver à un règlement négocié avant l'échéance, M. O'Connor? M. le maire, si ceci est adopté, Tim Mark réglera la demande d'appel. Alors, ceci pourrait être en vigueur pour l'élection de 2022. Très bien. Merci, M. le maire. Merci, M. O'Connor. Conseiller Ménard, merci. Je voulais remercier John Danz de l'Association communautaire du quartier. Je pense que quand les consultants proposaient des changements à nos limites de quartier, je ne voulais pas être dans ces changements. Je voulais que les recommandations des professionnels soient approuvées. Mais ça, c'est une façon où l'Association communautaire a expliqué sa cause. Et je remercie les intéressés de leur bon travail. Autre commentaire? Alors, sur la motion telle que présentée par le conseiller Fleury, appuyée par le conseiller King, adoptée. La prochaine motion qui requiert la suspension du règlement est proposée par le conseiller Lieber, appuyée par moi-même. Au sujet de l'Association de loisirs de Dovercourt, un très bon partenariat que nous avons dans ce centre, très bien dirigé. Suspension du règlement adoptée. Conseiller Lieber, veuillez présenter la motion. Alors, je vais tout de suite passer au résolutif. Je pense que tout le monde sait le bon travail que fait Dovercourt dans l'ouest de la ville. À cause de la pandémie, ils ont beaucoup moins de revenus. On a proposé de les aider avec la mesure suivante. Par conséquent, il est résolu que le conseil autorise le directeur général des loisirs, des services de culture et des installations, à rembourser l'association 300 000 $ dans la réserve de fonctionnement du centre communautaire de Dovercourt, et il est résolu que ce remboursement soit financé avec 150 000 $ des redevances tenant lieu de stationnement du compte Parkland et les autres 150 000 $ des redevances tenant lieu de stationnement du compte Parkland pour le quartier 15. J'ai travaillé étroitement avec Money Stevenson et Dan Chenier là-dessus, et nous avons bien confiance en leur viabilité à long terme. Nous voulons simplement les aider à se tirer d'affaires à cause de la pandémie. Merci. Merci. Conseiller Brockington. Merci et bonjour. Ceci est de l'argent qu'on ne s'attendait pas à recevoir, n'est-ce pas ? En effet, c'est un remboursement. Qu'entendez-vous par là ? Eh bien, c'est de l'argent qu'on va leur donner vu l'investissement que le centre a fait dans l'installation municipale lorsqu'il a été agrandi. Et corrigez-moi si j'ai tort. Est-ce qu'on a donné à cette organisation l'année dernière quoi, un prêt ? Oui, il y a eu un prêt qu'ils sont certains de pouvoir rembourser. Merci, conseiller. Motion adoptée. D'autres motions exigeant la suspension des procédures, alors c'est une motion qui seront examinées à la prochaine réunion. Conseiller King, pouvez-vous s'il vous plaît présenter le règlement ? Merci beaucoup, M. le maire. Que le règlement dans la motion soit passe par trois lectures, soit lue et approuvée. Sur la motion. Adoptée. Adoptée. Oui. Règlement de ratification. Conseiller King et Brockington, allez-y. Merci beaucoup. Nous voulons que les règlements soient lus et acceptés au 14 avril de cette année. Sur la motion. Adoptée. Madame Clerk, any inquiries ? Non, Mr. Mayor. Aucune demande de la part du greffe ? Non. Conseiller King et conseiller Brockington. Que les réunions du 14 avril soient adoptées et le point de presse aura lieu dans 15 minutes à 10 avril.